bonjour à vous bienvenue dans cette vidéo nous allons parler de travailler beaucoup plus rapidement créant des raccourcis sur son bureau comme vous le voyez mon bureau est vide et j'ai des raccourcis uniquement en bas donc ça me permet d'avoir une vue dégagée quand je commence à travailler mais je peux également tout aussi bien créer des raccourcis sur mon bureau de sorte à pouvoir aller aussi plus rapidement sur mes différents logiciels et mes différentes applications donc on pourrait se retrouver dans un bureau par exemple comme celui ci vous voyez cette configuration là et c'est intéressant mais quand on en a beaucoup trop le problème c'est que après on passe plus de temps à les chercher que finalement à les trouver pour aller rapidement donc on perd en productivité alors commençons par des raccourcis qui nous permettent d'aller directement dans les dossiers les plus intéressants que l'on utilise imaginons que nous sommes dans notre système de structure de dossiers et que nous ayons ce dossier le dossier exemple pour lesquels je voudrais me faire un raccourci sur le bureau donc pour créer un raccourci je vais faire un clic droit de la souris je vais aller dans envoyer vers bureau en créer un raccourci alors vous voyez que le raccourci apparaît sur le bureau et je sais que c'est un raccourci parce que justement j'ai la petite flèche dans le coin en bas à gauche inférieur gauche une petite flèche qui m'indique que quand je vais cliquer sur ce dossier quand je vais cliquer deux fois sur ce dossier ça va m'ouvrir directement le contenu du dossier voyez je suis bien dans dossier exemple ce que m'indique la fenêtre donc voilà je viens de faire un raccourci sur le bureau vers ce dossier comment je fais un raccourci d'un fichier vers le bureau je fais la même chose je clique bouton droit sur le fichier dans le menu qui s'ouvre je vais vers envoyer vers bureau en créant un raccourci voilà le raccourci apparaît sur le bureau alors vous voyez que les raccourcis prennent toujours le nom du dossier suivi de raccourcis donc ce qu'on va apprendre maintenant c'est à renommer les raccourcis donc je vais cliquer bouton droit sur le dossier de raccourcis je vais descendre je vais cliquer sur renommer et je vais l'appeler mon dossier favori je peux également donc renommer le raccourci sans que cela renomme le fichier je peux l'appeler facture par exemple 2023 donc ici le raccourci a été créé avec un nom différent mais le fichier s'appelle toujours dossier bisky donc c'est important de noter que ce que vous faites sur les raccourcis n'a strictement aucun impact sur le fichier lui-même si vous renommez un raccourci si vous changez l'icône ça n'a aucun impact sur la destination vers lequel pointe ce raccourci c'est un petit peu comme des portes qui mènent vers des pièces ce que vous faites sur les portes la peinture que vous y mettez l'aménagement que vous faites n'a strictement aucun impact sur le contenu dans la pièce la dernière chose que l'on va voir c'est comment on change les icônes d'un raccourci donc vous cliquez bouton droit vous allez dans propriété et vous allez ici d'en changer d'icône et vous avez ici toute une bibliothèque et une collection d'icônes différentes que vous pouvez mettre pour pouvoir illustrer plus facilement vos raccourcis et les reconnaître pour pouvoir y aller plus vite et les distinguer des autres raccourcis que vous aurez sur votre bureau donc par exemple je choisis ici le bouclier vert je dis ok attention pensez à mettre appliqué avant de mettre ok à nouveau pour fermer et si l'icône ne change pas tout de suite ne vous formalisez pas c'est juste qu'il faut actualiser la page donc vous faites un clic droit vous cliquez sur actualiser et vous voyez que automatiquement donc le raccourci a été mis en forme alors ce qui marche pour un raccourci vers un dossier marche également pour un raccourci vers le fichier vous pouvez très bien ce fichier de facture qui est très important changer son icône en cliquant droit dessus en allant dans propriété en allant dans changer icône et là vous allez pouvoir mettre par exemple une autre un autre dessin pour illustrer tout ça on va mettre on va mettre l'étoile ok appliquer ok et je vois que j'ai à nouveau un deuxième raccourci qui a été fait sachez que vous pouvez faire également des raccourcis vers des sites internet donc par exemple pour aller consulter votre banque vous pouvez faire un raccourci directement sur le bureau pour ça donc quand vous êtes sur internet vous allez pouvoir aller sur le site que vous utilisez donc on va prendre par exemple un raccourci vers wikipédia donc je vais d'abord sur le site et une fois que je suis sur le site en question je vais me situer dans la barre d'adresse ici où il ya l'adresse du site je vais mettre juste en amont juste avant le titre et l'adresse internet du site je vais cliquer sur la petite icône qui représente le cadenas et je vais glisser sans relâcher la souris sur mon bureau et je vais relâcher et à partir de ce moment là vous voyez qu'il m'a créé un raccourci directement sur le bureau qui s'appelle wikipédia l'encyclopédie livre donc il reprend le titre du site et de la page internet sur laquelle j'étais si je clique dessus ça va automatiquement m'ouvrir le site internet en question et vous allez procéder de la même façon pour changer l'icône du raccourci donc petite astuce quand vous êtes sur une icône qui est une icône de site internet si vous cliquez bouton droit que vous faites propriété vous allez voir que changer d'icône ici ne vous permet pas d'avoir un nombre d'icônes un aussi important et intéressant que l'on avait tout à l'heure parce que ça fait pas référence à la même bibliothèque donc pour ça je vais vous donner une petite astuce ce que vous allez faire c'est que vous allez venir sur une icône classique donc d'un dossier ou d'un fichier vous allez faire un clic droit dessus vous allez faire propriété vous allez aller dans changer d'icône et vous voyez en fait nous on veut se retrouver dans cette bibliothèque là donc vous allez cliquer bouton droit ensuite sur cette zone vous allez dire copier clic gauche vous allez fermer tout ça donc on vient de copier l'adresse de la bibliothèque je vais revenir à nouveau donc sur l'icône de raccourci de ma page internet je fais un clic droit je vais dans propriété je vais dans changer d'icône et là ici j'appuie sur la touche suppression de mon clavier pour supprimer l'adresse de la bibliothèque et je vais faire clic droit dans la zone coller et je vais appuyer sur entrer et là je me situe dans l'autre bibliothèque et qui est plus copieuse en icône et là je vais cliquer sur une icône que de mon choix faire appliquer faire ok je vois que j'ai pu appliquer une autre image d'icône qui est plus intéressante que les trois choix qui m'étaient proposés au départ voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo